La décision du gouvernement de procéder à la fermeture des sites non autorisés et l'expulsion de tous les orpailleurs non recensés tient de ce que l'orpaillage s'exeste dans la grande illégalité et que tous les clandestins utilisent pour leurs activités des produits polluants et toxiques tels le cyanure. Pour la mise à exécution de cette décision, des pistes de solution devaient être ébauchées. D'où cette rencontre initiée par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, avec l'ensemble des acteurs de cette opération et les professionnels de la filière orifère. Ces mesures visent la maîtrise de l'exploitation de l'or en Côte d'Ivoire, avec en prime des dispositions particulières pour mettre un terme à l'alimentation clandestine du cyanure aux orpailleurs. Nous avons décidé de soumettre au gouvernement la décision de pouvoir contrôler davantage ces circuits et surtout pouvoir démanteler ces circuits illicites. La deuxième grande mesure, c'est que nous avons demandé aux forces de se retrouver et de proposer dans les meilleurs jours un plan d'opération de dégâtissement de ces sites. Ce plan sera soumis au Conseil national de sécurité et le président de la République nous donnera ses instructions en la matière. Relativement aux premières opérations de dégâtissement des orpailleurs dans la région de Djokanou, Paul Kofi Kofi a informé que 15 d'entre eux, qui ont tenté de revenir s'installer sur le site, ont été immédiatement mis aux arrêts.